rapport préliminaire yacinco et ccp au bas il mousse sous la mission d'observateur ni en ce base à la queue sur terrain la marie mathalie élection 2023 barré vendication opposition p bongo bas résultats partiels yacine ou esopé sa largement en avance candidat félix tchiseké dit okolo belango okoui et bicham ou konale l'oband de kobalandim boute et bwébola mou bozil bakwa kolanda bisou partout à travers le monde face à l'opinion et à l'oeil bandit bwébola moun de ko moiz moussangana a jali bongo chercheur nabak esion électorale moko ya bai spécialiste nabak esali bongo bak esion politik ambokan abisho meuris sou sou mo pandi sango mo ambokan bote nabokan bote maman tu sépéli koyambayo na kongo bose télévision nga pe na sépéli loko la parce que les alimbala nanga liboso ya koko ma na télévision nabino na koti na monik kate zalima lamo donc na pesibino longone merci beaucoup na zangamo koti na si kawebo ib maram tout ça et bienvenue monsieur moïse moussangana merci merci plaisir de vous avoir c'est un plaisir pour moi je venais de les dire à lingala je connais quand même la télévision dans ce pays je suis là le cadre et bon et voilà j'ai dit bravo merci beaucoup de ko moiz olandi bongo ba election nengelé kinambokan abisho zolanda ba publication partielle ya bar résultats selon yo nenezo sala boke sénitope et karmakasi entre score on de ko félix séke diazali ko me malelo plus de septembre 5% de voix par rapport et ban de ko moussous basou ya nasi manaye nini penzae kisenisibango soki ezali fraude tenei ban de ko ya opposition basari kota isa ya non non d'abord il faut qu'on l'obaboui donc il faut d'abord distinguer il faut co réaliser d'abord que félix antoine tisekedi tilombo est candidat à sa succession donc azali président de la république il bénéficie nao ba bingana le poto prime du président sortant parce qu'il a un bilan qu'il est en train de défendre ce côté lui même du secours naïe ezali apesina bornan bilan yamakambou asali parce que dans ces quinquennat ou yo es aussi là dans quelques jours où il ya eu deux ans dégâche dégâché entre l'air à coalition fcc cash mais dans moins de trois ans c'est ce qu'il ya quand même réalisé à des réalisations qui qui sont remarquables d'un moment boumouna ki mamaye mondengue komi bommoni centre financier bommoni tous à laisser aki je ya francophonie awa bommoni ba installation ou yo basalaki en un temps record battement d'imagité que francophonie et puis partout ailleurs il ya quand même des réalisations c'est la première fois qu'on trouve que sur 145 territoires il ya des réalisations place ou et salamité et ligny koulou baké mongo zangi mais peut-être bah agence et exécution basutant parce basu tenté parce qu'accessibilité est allié peut-être ma cassé mais un peu partout il ya eu de réalisation bas écoles bas centre de santé n'a bas maison et administratives donc tout le bac à mi colonia ce que il faut reste instauré ou réinstauré l'autorité de l'état mais comment on peut instaurer l'autorité de l'état si l'état n'est pas établi quelque part et aujourd'hui il ya quand même bannan koyozako salema pour naba bâtiment administratif naba territoire et koquita parce que na deuxième volet il ya pdl 145 bannan koyo kita ti naba collectivité donc voilà il ya de 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 réalisation à impact visible donc tu sais que tu bénéficie de ça et puis tamo koota la souci banane il ya ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques qui a candidat ça veut dire quoi parce que candidat n'a élection à saïe locale un produit qu'on est en train de vendre donc ce qui pas emboké dans magasin ou comment n'a pas le binotala savon il a libéré il a libéré il a libéré c'est presque la même chose quand on est en campagne et quand on regarde à ba 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 valeur intrinsèque par exemple il ya tu sais qu'est dit par rapport à d'autres candidats surtout moïse katoumi qui venaient comme l'opposant le plus farouche face à tissu qui dit romana qu'est ce qui touche par exemple je prends juste une valeur rhétorique ce qu'on a dit n'a 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 pas il n'a pas match c'est quoi l'avantage c'était quoi l'avantage dans le dans le discours de campagne du candidat numéro 20 qui a prévalu sur ceux des autres candidats le fait de surfer sur son bilan d'abord parce qu'il faut savoir que ce qui dit c'est mis dans une stratégie de réélection donc c'est à dire que il ya quelque chose qu'il a déjà commencé qui doit terminer et sa campagne était basé sur ça donc qu'est ce qu'il va terminer après avoir commencé quelque chose alors ce n'est pas la même chose avec les candidats neufs c'est-à-dire les candidats neufs c'est quoi ce sont pas candidats au bas ou à six cas pour nous représenter candidature d'abangon ils sont encore dans les rêves ils n'ont rien de concret vous allez voir par exemple quand katoumi par exemple par exemple du dollar on a pas en mesure d'expliquer pourquoi dollar et zakomata il oublie que dans ce monde il y a de deux faits exogènes qui ont mis en berne l'économie mondiale vous avez par exemple le kovid 19 ou et biomoko comment l'économie et le kovid 19 a ralenti l'économie mondiale et pour que bambou aloko la états unis france n'a allemagne par exemple pour ba sanaké économie d'abangon et d'indate bachak mosolo les états unis ont injecté 5000 milliards de dollars américains dont 3100 milliards sous trompe et 1900 milliards sous baïden vous êtes chercheur vous êtes journaliste vous êtes chercheurs aussi vous êtes très la france la a injecté 650 milliards d'euros et l'allemagne a injecté 750 milliards d'euros et quand tu t'es rabat sur le congo nous n'avions le congo à l'époque sous le premier ministre comment il s'est appelé matata non 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 le premier ministre non 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 le premier ministre le premier premier ministre du président c'est ce qu'il dit c'est qu'il n'a qu'en bas il n'a qu'en bas nous avons présenté les aïe le le congo a élaboré un plan de 2,6 milliard de dollars c'était un rien mais qui n'a pas été financée pourquoi parce que le bailleur de fonds qui le finance ou qui nous tiennent de temps en temps et aussi avait des problèmes mais ce qui est curieux que le congo est sorti de cette crise là un peu l'économie du congo est sorti de cette crise résiliente donc c'est ça quand même ça veut dire qu'il ya eu des efforts qui ont été fournis entrepris sur le plan économique ou financier pour connaître ces résultats stango kovid et s'il y toko timbala mongona nina guerre guerre ya russie ukraine et vous savez que guérouana est perturbé bas ce que des perturbations et perturbé bas ce qu'il d'approvisionnement dans le monde c'est qui fait que les lots même napoto la vie est chère la vie est chère donc ça a perturbé les chaînes d'approvisionnement surtout y'a bas matière première de la matière de première consommation plutôt de la matière première de première nécessité et ça a aussi augmenté le prix du de l'énergie aujourd'hui les gaz électricité ça coûte cher en europe et pour savoir que même l'icombo auto ça n'a mongo à wabba minel peut pas connaître yango la banque centrale européenne a révisé 14 fois le taux directeur ya nani ya nabango ça voudrait dire que même l'euro et zagin amoboul même les départements du trésor américain a révisé plusieurs fois les taux directeurs pour essayer de gérer la monnaie il ya peut-être deux ans que les états unis ont atteint un peu l'équilibré donc ça veut dire qu'il ya d'abord des problèmes extérieurs qui ont joué sur l'économie du comment et pas après vous avez aussi la guerre rwanda la guerre du rwanda par procuration à m23 qui a grévé notre économie parce que nous sommes obligés au lieu à rozwambongo kochana économie pour économie et tourner nous sommes obligés d'acheter les armes et qu'on sort donc tout ça ça fait que les congos a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir maintenir l'économie alors il faut être en mesure d'avoir des facteurs oui et que dans ces explications tu sais qu'il ya par exemple dit qu'il a parlé par exemple des problèmes de la diversification de l'économie parce que les dollars bako sabinote et zali ce n'est pas par un bâton des mots un bâton magique convient on dit paf de la rikita okita et même dans sa campagne comme matin tapogno se rallier à katoumi katoumi a dit non n'a zanna matata ou ébitant masala qui dollar est à gina 900 c'est quoi zanna combien c'est comme si matata arrive le dollar va baisser mais le contexte dans lequel matata a évolué n'est pas le même contexte dans lequel le gouvernement tu sais qu'il ya évolué donc voilà un peu tout ça il ya il ya aussi aussi des petites simples de choses simples c'est bon le fait par exemple il ya katoumi a la xavazan molonga ninaïe vous savez tout ce qui s'est passé sur ce plan là tu sais qu'il ya marqué des points et puis le point le plus fondamental et puis le point le plus fondamental c'est le fait que élection n'a rdc comme peut-être n'a pas plus paris à ma pays africain et zalina c'est qu'on appelle une composante et nous tribale prononcer ça veut dire en matière électorale nous parlons de la géopolitique électorale comment les gens votent par rapport aux gens qui leur sont proches mais ici vous allez voir vous allez remarquer qu'il n'a qu'il ya ma pomme pour ma ponamie oyo tu sais que dit a eu cette sagesse de s'allier balidaire ya minene ya be espace et belé des différents espaces géographiques et linguistique de notre pays ce qui fait que au travers ya balidaire le cola ba bimba ba boussa ba guilwando bah jean père liao même ba na ya moutu na sud na noru bangi kuna à travers bango on a voté tu sais que dit donc quand tu te déplaces dans un autre dans une autre province tu prends par exemple côté ya 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 la grande province la grande orientale comme on l'appelait à l'époque il ya toujours beaucoup de leaders des secours là qui ont soutenu tu sais que dit n'en parlons pas sur commune à nord sud nord qui vous comme ce qui vous c'est que vous en a pas bâti aux en a pas camére et d'annot qu'il vous en a pas loukou bah oui nos angis tout ça ça a joué n'a parlant pas pour le cas ça et qu'on sent donc c'est tout ça là qui a joué pour que boke signé et zala nandeng et tout à comment et je rappelle bien que n'a interview moko d'un salon qui n'a pas qu'on fait un abisso ya c'est fait d'appeler ça qui m'envoie pas tendance aux alicots comme on en a l'eau n'a dit ça qui m'envoie que dans les quatre ans à moïse katoumbi va se consolider mais au fur et à mesure que moïse katoumbi a coupé vana katana avant de décliner c'est ce qu'on a aujourd'hui on voit il a cartonné dans les quatre ans mais quand il quitte les quatre ans il commence à décliner c'est la même chose ce que thali martin fayoulou parce que les gens n'arrivent pas peut-être à comprendre qu'est ce que quel est le phénomène que connaît martin fayoulou aujourd'hui on a vu en 2018 martin fayoulou a cartonné un peu plus fort mais martin fayoulou a joué de ce qu'on a appelé popularité d'emprunt ce n'était pas sa popularité à lui on lui a emprunté la popularité par certains leaders comme jean-pierre bemba comme bah moïse katoumbi à l'époque donc ce qui fait que quand ces gens là se sont retirés déjà bah le professeur matungoulou était déjà parti c'est déjà avec le pouvoir bambou sa bakey tout ça et martin fayoulou n'est resté avec mouzito et puis bakabana mouzito ça voudrait dire que derrière martin fayoulou il restait absolument rien c'est ce qui explique sa débâcle aujourd'hui et quand vous voyez les résultats de martin fayoulou il il a d'ancrage n'a kinshasa beaucoup plus nan 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 tchangu d'ancrage dans les bandes nous surtout nan 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 dans les culous et qu'on sort mais quand vous vous éloignez de kinshasa et de bandes nous quand martin fayoulou s'éloigne de kinshasa et de bandes il s'ombre aussi qu'on attend aux autres expliqués n'est ma cambré salé mini et saliké felix c'est qu'elle a zana et car ma casse n'a bandé comment sous sous mais et tango zolo bela yango li cambré tali bongo par rapport ya il ya rapport repé samina 5 comme au konale l'obat alice les sous sous que zana candidat mon casu presque la moitié à bavoua n'y en sota n'ozolo bea voté parce que assalé monsala mais est-ce que monsala n'ouest simbi pinza et c'est ici pas si la population parce que l'ikamonnet il ya diversification il ya économie n'a bichot ya n'ouest simbi pinza te l'ikamonnet il ya situation sécuritaire na est raisonne ligne au et rotina montezana est aux zones un problème ou a déplacé ap ça par exemple 90% n'a mon amour qu'à felix c'est qu'on a réélu oui mais n'y les salik et mouta komati n'aba nonante pour cent une population n'y ont c'est éclaté non c'est simple j'ai cité nana n'a développé bah facteur au et sali que tu sais qu'est dit à azwa bah pourcentage et belé il ya aussi dans ce qu'il ya dans ce que c'est qu'est dit à fait des histoires aussi qu'ils ne sont pas visibles à l'oeil nu parlons par exemple sur le plan de sécurité na est kuna boebi maman naomi que depuis guerre on a et banda depuis 1994 ça va faire bientôt trente ans la communauté internationale nous tout est à la moussa on s'appelle au bac et voilà c'est le rwanda qui attaque les congos même ceux qui bambou bayebaki mais il a fallu attendre l'arrivée des tisekedi au pouvoir pour qu'enfin la communauté internationale à travers onu par rapport à expert et à onu tout ça va reconnaître que le rwanda est agresseur du congo même communauté internationale et azali coagirte et les nonchalante comme on dit en français mais quand même les faits y'a coye bako reconnaître que moutouana des azali coagresse monica c'est déjà beaucoup donc reconnaissance on a eu kaka boeté ça veut dire que les gens ont travaillé ça veut dire que la diplomatie du congo a travaillé ça c'est ce qu'il faut reconnaître c'est c'est quelque chose tu ne peux pas chiffrer ça mais c'est un résultat palpable vous voyez que depuis 2008 tous alla qui n'a embargo yaba armes tu crois qu'on somme à boudou quitte sur le marché il fallait qu'on somme à boudou qui n'a marché noir maman kalachinikov ou yassika n'a marché officiel c'est à peu près 500 dollars mais ce qu'on somme à boudou n'a marché noir ça coûte combien sur le silence roquette c'est à peu près 5000 dollars mais ce qu'on somme à boudou n'a marché noir ça te coûte combien donc voilà il a fallu que la diplomatie du congo aussi travaille fortement pour qu'enfin conseil de sécurité a levé embargo on c'est une victoire le fait aujourd'hui il ya bazo lakissa moussapi kagame moussapi mais c'est déjà beaucoup en matière de propagande et consorts c'est quoi c'est défier défier l'ennemi c'est ça compte beaucoup en matière de communication parce qu'on l'a jamais fait tu as vu même il ya des de 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 candidats qui n'ont pas su citer ni les ronains ni le président rwandais alors que vous avez quelqu'un comme denis moukogé qui a soigné les femmes il faut un coup de chapeau pour lui les travails les grands travails qu'il a abattu mais à ebi keba maman on a au ya soigné mingi makamane koumé l'ibangé koumé l'ibangou nanin mais n'habitou ma au ya rwanda à ce qu'on dit ça bisous mais comment il ne peut pas être en mesure ya qu'on va même une fois le rwanda donc voilà c'est ça qu'a confirmé certaines thèses la thèse selon laquelle il ya des candidats des étrangers et ça s'ajoute beaucoup plus dans le chèvre de la population de l'eau d'aujourd'hui la résultat mais c'est qu'ils ont une organisation m'a pouloumi oui salemi bah opposant même bah mission d'observation basse au bébé irrégularité oui cela qui est sur terrain est ce que oh et salemi sur terrain ou est-ce au monde à n'a au bateau bas ou dénoncé et coquille kouzala n'impact était négatif la résultat ou binobozak ou koumise l'arrivée madame non non moi je suis en train d'analyser j'ai naso koumise l'été je suis en train d'analyser je vois ce qui se passe parce que n'a beau ça n'a qu'il fallait n'ayant à moukana ou en a commis n'a bimisa qui a monté parce qu'il faudra ajouter partie à processus électorat 2024 j'ai écrit un livre j'ai commencé à écrire ces livres là madame depuis le premier janvier 2013 ce livre là est intitulé élections et crise délégitimité en rdc avec comme sous-titres regards et critiques sur les présidentielles 2006 2011 et 2018 comme et bima quitté fallait et bima au moins une année avant pour baba baillé politique baillé société civile beaucoup à quoi s'imprégner alors c'est ainsi qu'il en a reporté par ici on en haut il faudra tcha parti à il ya processus 2023 comme ça livre est à la complet comme ça les gens peuvent tuer des leçons il n'y a pas un processus qui s'est déroulé sans des incidents mais ces incidents là doivent être peut-être contenus dans une certaine proportion donc il ya des idées de deux 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 délégalités c'est vrai est ce que ces irrégularités là sont des natures à impacter bas bas résultat je pense pas parce que quand on voit les rapports il ya 75000 bureaux de vote. Quand on voit, j'ai jeté juste un coup d'œil en diagonale sur les rapports de la Cinco, la Tenguimimimine n'a pas la conclusion et qu'on sort. Mais tu vois que même Bango Tangu Bakomi, rapport n'a Bango, ils ont des natures à remettre tous les processus électoraux en cause des. Ils disent que les irrégularités peuvent impacter certains coins du pays. Donc, c'est-à-dire que même eux-mêmes, ils savent que ça ne peut pas impacter tout, 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 le, 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 le... Pourquoi il y a eu l'élection ? Pourquoi ? Parce que les gens évoquent l'article 64 de la Constitution, article 52 et anane. On a commis un mot pour toi, analysez plus sonne, parce que c'est ça le problème chez nous. Les gens donnent l'impression de connaître la loi. Mais ils n'ont pas d'une question, ils ne le voient pas. Ou bien, on a des lois, 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 on a des lois. Dans une disposition de la loi, on a des lois. On a des lois, on a des lois, on a des lois. constitution ça c'est le premier alinéa les deuxièmes alinéa dit toute tentative des renversements du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'état et le punit conformément à la loi tout analysé dans nous la première la première distribution article son cas de la constitution la première alinéa et l'obénine et zako pesa ma cash d'ingisana mona ya congénoso pour atteler le mela moutou au yo à cause au pouvoir n'a ma casse ou bien moutou à cause elle est la pouvoir d'andengue et l'ogomanité la constitution mais dans ces cas ici est ce que nous sommes dans un cas de force quand on dit on prend le pouvoir pas la force ça veut dire quoi ça veut dire on fait un coup d'état d'abord on utilise la force comme contrainte pour prendre le pouvoir mais est ce que si nous sommes dans ces cas là je ne pense pas ce qui va le bique non constitution et ma ponami et salami bienté mais il l'air pas il l'air appartient pas de décréter l'annulation des élections parce que l'élection est allé l'arbitre qui est la cour constitutionnelle pour ma camo et alami et tali élection présidence que disent que la cour constitutionnelle je vais y arriver je vais y arriver je vais y arriver donc tous en accours constitutionnel donc ce qui bango basali n'a pas preuve il y a pas irrégularité ou qui coûte impacté l'élection donc il va d'ailleurs de 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 leur intérêt il y a co documenté suffisamment bani niwana ponakola kisango à temps opportun na 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 séni bon sikopalobique non parce que séni n'a cour constitutionnelle et kamamina bandegoyati se kedi donc c'est le jeu déjà fait mais c'est la même séni et la 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 même cour constitutionnelle ou avalida kibaba nani baba candidature ya bas candidat à président de la publique vous savez bien ce qu'il y avait comme débat dans ce pays et sur le 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 cartement de 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 katoumi dans la constitution il n'est pas congolais il n'est pas ceci et qu'on soit ça fait tout un débat ici pour ne pas donner une raison ou frustrer qu'on sort tout le monde la séni a validé tout le monde presque tout le monde ce qui batoumi balé au séni a validé quitté la cour constitutionnelle valida qui m'a mis et moïse katoumi était la première personne à féliciter la séni et la cour constitutionnelle on a même sablé champagne à cachoboué on a vu non sur là avec la magie de la toile on a vu basa au séni et champagne mais pourquoi ils ne peuvent pas se présenter de nouveau devant le même juge et là il veut non basada préjugé mais disent que tout ça est peut-être un chemin bien préparé pour arriver dans la fin était déjà connu ça c'est une fuite en avant c'est une fuite en avant mais qu'est ce que vous pouvez me dire par exemple parce quand tout quand nous regardons parce que dans notre pays où nous n'avons pas de 2,2,2,2, des instituts sondage yamakas et tout ça le 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 nous 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 contentons et à banane baba full devrait drainer et qu'on sort qu'on voit par exemple le foule traînée par le président Tshiseki dit dans les Katanga et qu'on sort et que le résultat c'est le jour et la nuit mais pourquoi ? là on a bourré les armes il y a eu des irrégularités donc c'est pourquoi je dis que c'est une fuite en avant je vous ai fait voir que aujourd'hui ma pounamie Oyo est là qu'ici Martin Fawulu parce que Martin Fawulu ne représente absolument rien c'est quelqu'un qui a été fabriqué à Genève combien de députés c'était deux ou trois c'est ça sa vraie grandeur le problème Martin Fawulu a été d'abord porté en 2018 par la dynamique Oyo banek ou caractériser l'opposition tant que Kamere, Tshiseki et Naba Mbazalek est ensemble il y a eu une certaine dynamique qui s'était créée contre Kabila et vous avez même vu quand Tshiseki et Kamere sont partis il y avait quand même beaucoup de critiques à leur endroit donc il y avait cette dynamique là qui a d'abord porté l'opposition et en dehors de cela c'est ce que j'ai dit il a bénéficié d'une popularité d'emprunt parce qu'il a été soutenu finalement par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi mais lui-même où sont ces ancrages ? parce que même ces ancrages aujourd'hui c'est pourquoi ils ne surfent pas beaucoup sur les CID ils surfent sur la MOCA qui est presque un truc vide donc voilà la réalité les élections d'aujourd'hui ont réduit Martin Faulou à sa vraie grandeur c'est ça sa vraie grandeur mais c'est ce que j'ai dit le deuxième alinéa à l'article 64 le deuxième alinéa dit ceci toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'état et le punit conformément à la loi mais quand ils disent que il faut arrêter avec les élections il faut les annuler et qu'on sort on doit appeler le peuple à se soulever c'est-à-dire qu'il y a une tentative il y a des velléités, des renversements d'un régime qui est constitutionnel mais c'est punissable l'article le deuxième alinéa de l'article 64 il est dit c'est quoi ? l'article se contredit ou bien ? l'article ne se contredit pas l'article dit ce qui moutoua dit c'est un régime constitutionnel c'est un régime constitutionnel où il y a des vêtements dans le pays il y a des vêtements dans le pays où il y a des renverses un régime constitutionnel établi dans le pays il y a des vêtements donc ça veut dire que quand on lit cet article tant qu'il y a des articles il y a des sous-cacac dans la première alinéa il y a des deux alinéa dans l'article 52 cela c'est très important la loi électorale la loi électorale parce que là vous allez voir que même en élection ça s'est tenu sur plusieurs jours c'est illégal et consor non tout est résolu dans la loi c'est pourquoi je me demande est-ce que des gens que nous avons intellectuels qui brandissent des diplômes dont ils sont bardés et consor mais ils sont incapables de saisir la loi et de l'interpréter c'est ça tous les problèmes alors ce qui est basé dans mon boulot pour ne saisir la loi ou pour ne interpréter alors il ne faut pas qu'il n'y ait pas un juge pour un juge à 4 parce qu'ils sont incapables j'ai lu l'article 52 le jour et l'heure sont fixés par la CENI donc c'est le calendrier électoral qui a fixé les élections générales au 20 décembre ok ça c'est le premier alinéa le deuxième alinéa le vote pour l'escrite indirect s'étient le dimanche ou un jour férié tous les ans nous étenu oui le vote ne s'est pas tenu un dimanche mais s'est tenu un 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 jour qui a été décrété férié donc il n'y a pas de problème on avance il a lieu de 6h à 17h toutefois les proposés de la CENI remet le jeton aux électeurs présents et le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur muni du jeton c'est un nom oui la loi dit vote de 6h à 17h donc ça fait 11h mais ceux qui sont les électeurs sont préposés à CENI donc notamment les chefs du centre de vote a co-bibas a co-consaté a co-pé ça va au-éunion ce n'est pas non-mulongo a co-pé ça va en gros jeton vote et aussi là tant les électeurs et Asuka a co-voté on avance la CENI est tenu de remettre les jetons à tous les électeurs présents au centre de vote avant l'heure de la frémeture donc ça veut dire que la CENI ne va pas donner le jeton n'importe comment c'est vers la fermeture il y a un bureau de vote supposons que il y a un bureau de vote et quand il y a 17h il y a 16h il y a un bureau de vote et il y a un bureau de vote non non bon ça va jeton pour voter si vote mais maintenant c'est le dernier de l'article 52 qui est important qui résout tous ces bruits qu'on est en train de faire toute dérégation aux heures d'ouverture et de fermeture est motivée par la CENI et ne peut être décidée qu'il y a dans les conditions assurant l'égalité devant le suffrage il y a une loi balobi n'a habité n'a libo so bali n'a libo so que vote et on a 6h 17h mais la même loi vous dit à la fin mais il peut arriver que vote est bananata ou n'a t'é é banan après ou est cela après la CENI doit motiver pourquoi vote il faut bananar retard pourquoi il faut soukana retard et à comme tu veux y'a pas batté à comme tu vends en prenant en compte le fait que l'égalité devant le suffrage doit soit assurée ça veut dire quoi ça veut dire que la CENI en dérogeant cela doit faire en sorte que tout le monde qui a droit de voter vote est normal parce que Céline a pétien mais la loi est là madame la loi est là ce n'est pas moi qui parle est-ce que vous favorisez la fraude parce que nous pensons que tout le monde a des témoins il y a des observateurs qui doit voir supposons que vous vote vous vote voté ils jouissent du même droit de vote qui est constitutionnel qui est prescrit par la constitution mais si il y a des motivations qui font qu'ils n'ont pas voté et que la CENI déroge à ça qu'il faut pas voter faut pas voter donc vous voyez cela et puis ce n'est pas la première fois que cela se passe il y a eu dans le temps en 2006 en 2011 en 2018 des dérogations qui ont fait qu'on vote pendant 3 jours 4 ou 5 oui peut-être il y a eu 4 jours ou 5 jours aujourd'hui je ne sais pas mais tout ça c'est quoi tout cela il faut épaisse abisso maëlle pour l'avenir comment on doit légiférer pour l'avenir parce que on est commis le lot et comment qu'il l'obité et comment qu'il l'obité mais commis le lot qu'est-ce que nous devons faire c'est ça quand on légifère on prévient ce qui peut arriver aujourd'hui on est arrivé dans un cas où voilà est-ce que c'est contraire à la constitution je viens vous démonter c'est pas contraire à la constitution est-ce que ça a favorisé la fraude c'est aux parties prenantes de démontrer de démontrer demain que cette façon-là de faire a favorisé la fraude la boue et la boue le rapport préliminaire de la commission de la mission ssc5o dit indique que le communiqué 084 de la CENI a énoncé clairement qu'aucun bureau de vote ne devrait ouvrir après le 21 décembre 2023 il est donc important de savoir quel sort la CENI et d'autres instances habilitées réserve au suffrage recueillie après le 21 décembre c'est quelle disposition on a évoqué il parle de le communiqué de la CENI du 20 décembre oui mais il y a là un problème même de l'importance des textes est-ce que le communiqué de la CENI peut remplacer la loi c'est ça tout le problème oui c'est ça moi je vous ai lu les dispositions de la loi il y a aussi la loi la CENI prend aussi des dispositions qu'il appelle des décisions pour pouvoir interpréter ou expliciter ce que la loi électorale dit notre arsenal juridique il y a élection ils n'allent qu'on permettre il y a mot mais c'est là ça ne passe pas au dessus de la loi ou au dessus de la constitution parce que si la mot est SINCO et SCC évoque le communiqué mais moi je vous oppose la loi je vous oppose la loi ce n'est pas une loi c'est pas une loi donc vous voyez que au niveau des échelles on évoque une disposition qui qui est très en dessous de la loi c'est pas une contradiction entre SINI et SINI c'est pas une loi que le bureau de vote s'est formaté après le 21 décembre maintenant le bureau de vote s'est formaté et il y a 24 c'est pas une loi par exemple il y a Lusambo où il y a eu des troubles tels que on ne pouvait pas continuer le vote il a fallu attendre que l'esprit se calme Nani Nwana pour Batooba voter on a parlé aussi Didi Mana qui est deuxième vice-président de la SINI a même donné un cas où il y a eu des troubles alors que c'est un candidat qui était fauteur des troubles alors qu'Aïbaki qu'Azali déclassé du fait de ses propres turpitudes je parle d'Emeri Okundi qui a été réhabilité par la cour constitutionnelle mais il s'est trouvé que il s'est fait qu'il s'est trouvé sur deux listes différentes et la même chose avec ses suppléants or dans tel cas de figure on annule la candidature est-ce que tu vois que ça a provoqué des troubles même la case de 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 machin alors que la réalité était tout autre alors dans ces cas qu'est-ce qu'on fait parce qu'on avait dit dans un communiqué que le 21 on n'ouvre plus et il y a ces cas là-bas on fait comment donc la CENI c'est un organe qui organise les élections mais ce n'est pas l'organe là qui légifère la CENI c'est base sur la loi pour pouvoir organiser les élections mais dans 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 la mise en oeuvre il y a ma cambo et ça elle peut arriver à prendre des décisions qui peuvent qui peuvent être impossibles à réaliser devant certains contextes ça peut arriver parmi les donc je ne dis pas que j'encourage ce qui s'est passé mais je dis que il y a peut-être de contexte il y a peut-être de 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 circonstances qui ont fait qu'on en arrive là et qu'est-ce qu'on fait parce qu'il faut dire que même quand on parle de la loi et qu'on sort la loi n'est pas la seule source du droit vous avez la loi vous avez la jurisprudence vous avez l'équité notamment les tout ça ça joue jurisprudence dans quel dans quel cas vous voulez revenir au cas de 2010 non non mais je vous donne un cas de jurisprudence par exemple lequel non non mais je vous dis que ce n'était pas la première fois que les élections ne se sont pas tenues en une journée en 2006 en 2011 en 2023 donc ça fait une jurisprudence donc ça devient aussi une source de loi est-ce qu'une jurisprudence l'équité par exemple donc le fait que il faut battre les élections dans les élections dans les élections dans les élections dans les élections elles pouvaient proroger allez soit ça écoute Martin Faulou soit le 27 soit le 30 ou le 1er je vous dis ceci janvier je vous dis que il ne faut pas suivre Martin Faulou je crois que il est en train de vouloir perdre les gens Martin Faulou c'est un politicien aujourd'hui qui est réduit à sa plus simple expression on a vu ce qu'il a organisé comme marche là-bas qui était là non non mais c'est ça que j'ai dit qu'est-ce qu'il y a eu comme qu'est-ce qu'il y a eu comme participants à la marche bien au contraire on est allé ramasser des jeunes gens j'ai vu dans des groupes certains groupes tout ça ben journaliste un journaliste commentaire mais voilà comment le quel est le traitement que la police est en train d'infliger à un adolescent je n'appuie pas la violence et qu'on sort mais je me dis mais cet enfant là adolescent qui n'a même pas voté mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas comment l'organisateur de cette marche peut permettre que les adolescents qui ne comprennent rien de ce qui se passe qui n'ont pas les droits de voter viennent participer à leur marche donc vous comprenez ça dit qu'on est à la recherche des incidents pour pouvoir non seulement de crédibiliser le processus électoral et pourquoi pas tout l'édifice des pouvoirs est-ce que le marché n'est pas un droit reconnu par là-bas c'est un droit mais ici on marche pourquoi on dit on marche pour faire annuler les élections je vous ai dit au début mais qui annule les élections il y a un juge pour ça ce n'est pas Martin Fayoulou qui s'investit du droit d'annuler les élections ce n'est pas non plus Moïse Katoumbi donc quand vous avez accepté les règles du Géod il faut aller avec ces règles du Gé jusqu'à la fin ici c'est une fuite en avant unité et opposition autour il y a l'Ikanissiwana qui m'a pronomé ça est-ce que Zali il y a un problème des hommes vers le chaos électoral parce que l'Ikanissiwana FCC est partagé ensemble il y a Moïse Katoumbi va partager la Mouka et même tout le monde il y a des co-christiens il y a des co-christiens il y a des co-christiens c'est le mot d'ordre la cour constitutionnelle parce qu'ils n'ont aucun intérêt ils n'ont pas participé aux élections ils n'ont pas voulu des élections ils n'ont pas voulu des élections donc il faut qu'on déclasser mais quelle est cette bêtise cette sottise madame pourquoi ces gens-là ne se sont pas réunis bien avant pour maximiser les chances maintenant ils viennent se réunir dans l'échec on a suivi non moi je n'accepte pas ce qui est venu de Lubumbashi Moïse Katoumbi c'était un manipulateur je crois que vous avez suivi ça vous avez suivi même si Fayoulu lui-même ne l'a pas dit mais son homme a tout fait de vos cela dit non que ce sont des corrupteurs vous avez suivi ça alors maintenant et même quand il fallait dans l'Afrique du Sud quand il y a Fayoulu plutôt quand il y a Katoumbi Matata c'est Sanga non c'est Sanga aussi longtemps que Fayoulu se n'a présenté se n'a excuse se n'a se présenté ils ne se sont pas réunis c'est la même cause maintenant ils défendent mais c'est insensé c'est de l'absurdité c'est de l'absurdité comment ça parce que ils avaient tout l'état personne ils les avaient interdit de se réunir tout le monde a pensé que c'est de l'absurdité c'est de l'absurdité c'est de l'absurdité c'est de l'absurdité Fayoulu se dit moi sans Katoumbi sans celui-ci je vais gagner tu sais qui dit ok je vais gagner les banques beaucoup mon ami qui sort ici moi peut-être enorgueilli par son prix nobel de paix tout ça moi je vais prendre le pouvoir je vais battre ce qu'il dit à plate couture même quand il a dénoncé les irrégularités il a dit que même malgré les irrégularités je vais gagner alors tu ne trouves pas qu'il y a une absurdité là-bas maintenant au lieu de vous unir dans la vie vous allez vous unir dans la mort mais laissez les morts mourir voilà c'est ce que je peux vous dire donc ce sont des morts qui s'unissent pour mourir alors laissez-les mourir de leur belle mort cette division revendication à ne pas prendre en compte selon bailli au pouvoir cette revendication n'a pas de sens madame dans quel sens parce que je risque de me répéter au Naloua qui est déjà libéré que ce n'est pas eux qui décrètent l'annulation des élections si ils choisissent la voie du soulèvement de la subversion ils tombent sous le coup du deuxième alinéa de l'article 64 il leur appartient de démontrer que la CENI n'a pas motivé ces dérogations et aux heures d'ouverture et aux heures de fermeture voilà ce que la loi leur dit mais pourquoi ils sont incapables de 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 est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la répétition de l'histoire quand on se souvient qu'en 2011 feu étienne Tissé Kedipé à Sonam qui perdit les élections contre Kabila Joseph Kabila à l'époque il refusa d'aller devant la cour conditionnelle qui se autoprocarma président de la république qui va même prêter serment il appela la population à appliquer l'article 64 de la constitution et à marcher est-ce que ce qui se fait aujourd'hui n'est pas la répétition de l'histoire qu'on a vécu en 2011 mais la réalité que nous avons vécu dans le pays c'était quoi ? pardon ? la réalité parce que vous parlez de Tien Tissé Kedipé d'heureuse mémoire que je respecte beaucoup que je salue je salue sa mémoire et qu'on sort oui il a prêté serment oui et après non non et après qui avait l'effectivité du pouvoir c'est la répétition de l'histoire non non c'est ce que je suis en train de dire qui avait l'effectivité du pouvoir c'est ça ça doit nous servir des leçons ça doit nous servir des leçons c'est ça ça doit nous servir c'est ça 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 non non mais on a volé le pouvoir de qui ? parce que si Fayoulou autrefois a dit qu'on a volé sa victoire ok mais aujourd'hui sur base de quoi il peut dire qu'on a volé sa victoire on voit on affiche donc supposons qu'on a triché partout que Martin Fayoulou n'avait pas de témoin partout mais ne fût-ce qu'à Kintiassa il doit y avoir des témoins non ne fût-ce qu'à Anakine il faut en abattre moins donc ces témoins là lui ont dit qu'on lui a volé sa voix madame c'est ça il ne faut pas qu'on se laisse distraire donc je crois que l'état est venu de balayer une certaine classe politique pour aller vers une autre de balayer tous les médiocres enfin d'aller vers l'excellence vous avez la connaissance en matière électorale s'il y a des conseils que vous pouvez prodiguer à la CENI compte tenu du processus quels sont les conseils que vous pourriez donner à la CENI pour que peut-être ce processus soit un beau visage je ne suis ni observateur ni témoin en tant que chercheur en matière électorale électorale je pense que il faut que j'ai la vue globale du processus jusqu'à là je n'étais pas encore la vue pour m'avancer dans ceci et dans cela même quand vous lisez le rapport préliminaire de 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 la Moe Sinko SSEC vous voyez même les réserves dans leur langage lisez vous allez voir qu'ils ne veulent pas s'avancer trop se veulent pas s'avancer trop alors on sait qu'ils ont eu un discours très tâché contre le pouvoir et contre la CENI mais dans leur rapport ils cherchent à jongler mais ils restent dans les limites parce qu'ils ne sont pas la seule mission d'observation électorale il y en a d'autres nationales comme étrangères mais si quand on va faire la moyenne qu'on sort on ne va pas dire que parce que eux ils viennent de 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 des grandes églises de des grandes églises du pays qu'ils voient Dieu et qu'ils disent c'est ça la vérité non c'est autre chose c'est pas l'évangile là-bas c'est pas l'évangile c'est pas l'évangile c'est-à-dire qu'il faut tout retenir pour nous mettre en 2023 pour nous déjà au monde c'est-à-dire qu'il y a il y a des choses que nous devons améliorer je prends par exemple sur le plan technique madame des désagréments techniques au autoconnet en 2023 on a connu ça en 2018 bah machine copelaté bah nani bah pile et silimoto tout ça on a connu ça mais comment on retombe dans la même chose c'est là qui est très important madame ce que je vais dire est très important pourquoi nous avons tous congolais une incurie une certaine négligence c'est pourquoi même nous avons une incurie dans l'évaluation des choses maman nous avons professeur d'ayuel à l'ouba dans mon canad nous avons nous avons nous avons l'élection dans le Congo nous avons l'équation nous avons l'élection où nous avons l'élection dans deux mois trois mois dans un mois dans moins d'un mois le président des répugues prête le serment il n'y aura plus rien c'est un curie là on n'a jamais rien évalué pour savoir pourquoi on est commis pourquoi on est commité tous les partis politiques indistinctement c'est ça pour ces élections il y a peut-être l'UDP qui avait fait un effort avec Jacques Chabani président il y a il y a comment ils appellent leur école CEP parce que j'étais j'ai exposé j'étais comme orateur dans Coloc Moco et moi j'avais développé le thème géopolitique électorale je crois parce que j'avais démontré noir sur blanc que ça j'ai dit pour rire ça j'ai dit pour rire donc j'ai dit que j'avais démontré sur blanc noir sur blanc que les élections il y a encore du temps tant les gens nous tant les gens nous 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 donc le projet des sociétés les gens ne comprennent même pas et qu'on sort les gens votent il y a même un politologue sénégalais j'ai oublié Ismaili j'ai oublié son deuxième non il dit que la démocratie devient même dangereuse maintenant parce que ce ne sont pas les partis politiques qui votent ou ce ne sont pas les partis politiques qui gagnent c'est plutôt leurs champions qui gagnent donc le parti politique peut avoir le plus beau projet mais il suffit que ce parti politique là ait un champion qui présente un profil vendable et c'est cela qu'on vend maman pourquoi pourquoi c'est ça c'est ça la théorie du politologue sénégalais qui dit que c'est ça les dangers qu'on est en train de constater dans la démocratie en Afrique donc il faut qu'on fasse très attention le problème qu'il y a là est que population n'abissot ils allaient suffisamment informatique il faut qu'on se ligne ça le parti politique la société civile même les églises ne font pas leur travail ce qu'on t'a dit par exemple je ne m'en prends pas je ne m'encharne pas ce qu'on t'a dit par exemple Moussala église catholique assali en perspective mais ils ont sorti des propos des enseignements qui divergent même avec l'évangile du Christ ils ont divisé la population c'est pourquoi je dis la population doit rester calme les hommes politiques doivent être responsables il ne faut pas parce que ils s'invitaient il ne faut pas venir préparer les élections à la veille donc quand on va proclamer celui-là qui voudra gagner les élections doit commencer à la préparer à préparer son élection à partir du moment où le président qui sera élu va prêter serment donc c'est cela donc entre temps il faut il faut tout l'objectif il faut tout l'objectif il faut l'objectif il faut l'éthique il faut le professionnalisme de telle manière que il faut éduquer la population de telle manière parce que si la population comprend vous allez voir que les choses vont aller d'elles-mêmes aujourd'hui je vais terminer par là vous avez vu que même le président tu sais qui dit lors à campagne il y en a malgré il y en a il y en a tu vois que de plus en plus il y a ce sens de redévabilité et comme il y a mais qui doit va allumer la flamme il y a redévabilité c'est le travail de la société civile des partis politiques et de nos journalistes on se retrouve prochainement Nabino toujours avec le même plaisir au revoir Sous-titrage ST' 501